... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Dans l'actualité, le général de corps d'armée, Ahmed Ghaïd Salahbis, ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection en 6e région militaire à Tamanrasset. ... Industrie militaire ce soir dans la perspective de satisfaire les besoins exprimés par les différentes structures de l'ANP, une opération de livraison de 278 camions multiformes de marque Mercedes-Benz au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale et des entreprises nationales publiques et privées. ... Un reportage dans ce journal au niveau du quartier des Pins situés dans la Milaya d'Oran où le recours aux eaux de pluie et de sources expose les populations à des maladies à transmission hydrique. Et puis il y aura du football ce soir. Les usmistes fêtent leur 8e titre de champion avec 3 buts à 1 de leur déplacement chez les CS Constantine. Vous nous en parlez avec nous sur ce plateau. Notre consultant Tawfiq Khorishi. ... Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée, Ahmed Gait Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection en 6e région militaire à Tamandra 7. Le général de corps d'armée supervisera lors de cette visite d'exécution l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles, présidera également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la région et inspectera quelques unités déployées sur les frontières du sud du pays. À l'entame et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée, accompagné du général-major Mohamed Hadjroud, commandant de la 6e région militaire, a rappelé lors de sa rencontre avec le commandement et les cadres de la région les efforts soutenus, fournis par les unités mobilisées sur le territoire de cette importante région et le long des frontières sud du pays. Il a également souligné que sa supervision de cet exercice s'inscrit dans le cadre du suivi de la série d'exercices démonstratifs avec munitions réelles exécutées dernièrement au niveau de toutes les régions militaires et ce, dans l'objectif d'évaluer la 2e phase du programme de préparation au combat 2018-2019, de s'enquérir sur le terrain, du niveau de préparation atteint par le corps de bataille de l'armée nationale populaire et d'examiner le niveau de disponibilité opérationnelle des unités de combat. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501